Et qui est la dernière, il y a ! Hervé qui prend la 30ème place comme à Belves et qui fait le même promou de Belves quasiment. Philippe Lann qui a été le directeur du résultat EPUJ. Alors Hervé je crois que tu as gagné 25 minutes par rapport à la dernière. 7h37, tu n'avais pas fait 8h02 ou 8h03 l'année dernière ? Donc si tu gagnes 26 minutes l'année prochaine, tu peux éventuellement l'emporter l'année prochaine. Ouais Inchallah parce que je ne sais pas si je vais continuer à gagner du temps comme ça chaque année. Là c'est vrai que depuis un an j'ai changé, déjà j'ai pris un entraîneur en fait il y a un an. Il y a un an, il y a deux ans quand j'étais venu c'est... Voilà Jean-François Banque, un mec extraordinaire, un ancien hacker ici, qui avait gagné sous 20 ans à ce qu'on a eu aujourd'hui en 2001 pour la 30ème édition. Un mec vraiment qui adore partager, qui n'a pas de secret quoi, qui fait tout pour partager avec tous les coureurs quel que soit leur niveau. Il anime un groupe de coureurs, vraiment on est des gens qui courent le 100 bornes assez vite, et puis des gens qui courent un 10 bornes en plus d'une heure quoi. Et il a la même attention pour tout le monde, il est vraiment super. Et c'est lui qui me donne tous mes conseils et c'est grâce à lui que j'ai tellement amélioré. Je peux remercier quelques personnes ? Allez super ! Donc en fait je... Voilà, merci à tous déjà, merci à tous d'être là parce que franchement... quand les conditions sont pas faciles comme aujourd'hui, d'avoir du monde comme ça qu'on arroute en permanence, des gens qui applaudissent, qui encouragent, que ce soit le public comme vous sur le bord de la route, dans la salle, ou les gens qu'on croise, les autres coureurs, ça c'est quelque chose... J'en avais des sanglots dans la voie à la rue de Thiergue, des gens qui étaient à bout de force, que je voyais, qui regardaient leurs pieds, qui arrivaient à peine à allonger la foulée, et qui en me voyant rêver, qui trouvaient la force d'applaudir, de me dire bravo. Oui, j'ai eu un moment où je pleurais. C'est vraiment, les coureurs sont extraordinaires, l'organisation est extraordinaire, le public est extraordinaire. C'est pour ça qu'on aime tellement cette course à se faire, que c'est une course qui a vraiment une identité particulière. T'as l'air super fait, on peut l'applaudir bien sûr ? T'as pas forcé, t'as l'air ? Fais tes commentaires, très très, je suis assuré que je te promets que tu n'es pas si fait que ça. Je suis assuré que le troisième n'est pas fait non plus. Je suis parti grâce au conseil de Jean-François Banque, donc il m'avait dit comment une fois il avait perdu Millot en 2008, en partant trop vite, en se tirant la boie avec plusieurs autres favoris, et finalement tous ses favoris étaient partis, il avait fait le premier marathon beaucoup trop vite, et ils avaient tous coincé les uns après les autres. Et donc je m'étais mis à rêver que peut-être il se passerait ça aujourd'hui, et je me suis dit je vais me mettre un peu en retrait. J'allais à peu près à la même vitesse que le groupe avec tous les autres favoris là à l'avant, donc il y avait Mickaël, il y avait Xavier, il y avait Jérôme Andrieux, je les voyais, ils étaient à 100 mètres devant moi. Mais je m'étais dit physiquement je ne veux pas être dans le même groupe qu'eux, pour ne pas me laisser entraîner quand ils vont se tirer le bourrichon. Et le problème c'est qu'ils ont été aussi raisonnables que moi. Donc en fait on a gardé l'écart de 100 mètres. Et donc ils ont très bien géré leurs courses, et Mickaël et David ont fait vraiment un numéro extraordinaire là. Du coup c'est vrai que je suis troisième, mais c'est difficile d'avoir des regrets, parce qu'ils étaient tellement au-dessus du lot qu'il n'y avait juste pas moyen de débattre aujourd'hui. Donc vraiment des nœuds extra. Je voudrais aussi remercier évidemment les gens qui m'ont accompagné aujourd'hui, parce que les gens à vélo autour de moi, mon pote Christophe Anton qui a fait les 100 bornes avec moi, qui était vraiment un gars qui a beaucoup de niaques, qui m'avait déjà accompagné sur le champion de France à Belvese. Sophie et Estelle, deux copines qui m'ont accompagné sur le premier marathon, qui ont été géniales tout le temps. Elles peuvent venir de bain là ! Elles peuvent venir, rappelez-les, rappelez-les ! Mais voilà, c'est comme à la... comment s'appelle son Jacques-Martin là ? Le monsieur, c'est mon papa là. Venez, venez, venez quand il vous appelle, venez dedans ! Avec lui, Christophe, Estelle et Sophie. Allez, le papilleur, venez du rouler, venez, venez ! Et puis aussi, mes potes qui m'ont convaincu de commencer à faire les 100 bornes, Jérôme et Denis, mes copains de Boulot. En fait, Jérôme était mon directeur de thèse à Toulouse. Et à l'heure qu'il est là, ils sont quelque part entre Millau et Saint-Afrique, je pense. Et il y a deux ans, en fait, on avait décidé de courir Millau pour le 40e anniversaire de Jérôme. On s'est dit, on va faire une course extraordinaire. Donc, la course extraordinaire, enfin, il y en a pas deux, c'est Millau. On était venus ici. A l'époque, on était là juste pour faire ça cette année-là, 2010. Et c'était comme la tour Eiffel qui était censée être démolie après l'exposition ex-universaire de 1889. Elle était peut-être pas censée rester. Et les gens ont adoré et du coup, elle est restée. Et bien, nous, ça a fait pareil. En 2010, on a adoré. Moi, j'ai fait 10e, ça m'a surpris moi-même. Les gars aussi, Jérôme Denis, on l'a adoré. Du coup, on est revenu l'an dernier, on est revenu cette année. Et je suis un peu pas sûr qu'on sera là à nouveau. Et il est aussi bon au micro que sur les 5 km. C'est l'applaudir. Et un applaudi bien fort. Et un applaudi bien fort, Hervé Saïs. Troisième du championnat français avec l'OS. C'est l'homme des 3e place cette année, avec deux fois le même chrono. Alors, Philippe, on a deux ordinateurs qui ont été satisfaits. Le président ici, donc, j'assumerai tuer parce qu'il a un podium superbe, d'abord. Superbe podium, oui. Il a ses amis des belles vêtes qui sont venus ici voir comment prendre des conseils en termes d'organisation. Mais je crois qu'il n'en parle aucun parce qu'il va en réaliser, eux, les championnats d'Europe. Et oui, il va y avoir une année 2013 très chargée pour l'équipe de France de 100 km. Alors peut-être que la Fédé aura la bonne idée d'emmener les gens aux championnats d'Europe, d'emmener d'autres aux championnats du monde, peut-être. Parce qu'en général, il faut savoir que les championnats d'Europe et les championnats du monde sont souvent ensemble quand c'est en Europe. Et donc, cette année, comme les championnats du monde seront en octobre l'année prochaine en Corée, le championnat d'Europe se fera bien sûr en Europe, logique. Et donc, ce sera à Bellevaisse, dans une superbe région, avec un superbe parcours et puis une épreuve mythique comme l'essentiel de l'Europe. Ça veut dire que les Français ne l'auront pas d'éviter la Corée ? Alors, avec une idée, c'est possible. Je pense que c'est sûr qu'ils aient été dans l'équipe de France pour aller en Corée. Je pense qu'ils n'entra pas, c'est sûr, c'est vrai. Là, c'est vraiment une félicite parce que c'est une épreuve de France pour être en Europe. Et bien, c'est même le même pas, que tu m'entends presque aujourd'hui, c'est un bonheur depuis l'heure, tout le monde est en Europe. Il est en Europe, vous savez ? Je ne sais pas si tu es dans la terre avec l'on sera vraiment bien Tiens. Tu vas le faire pour lui, je peux dire ? Je vais le faire pour lui, mais je peux le faire decir. Merci. Non, merci de la plusse au handicap. Ça m'a fait plaisir dans ça, je peux le faire pour lui. Non mais moi je suis bavard dans sa vie. Je suis en valise par la France. Et en fait, c'est quelqu'un qui... Abel Bess aussi, j'allais juste parler au micro pendant 10 minutes. Et les copains me disaient, mais c'est un exploit de pouvoir parler comme ça. J'ai dit que je suis tellement bavard, ton exploit serait d'encher à faire faire des magas. Mais c'est vrai, c'est un exploit de négociation. Ouais, c'est un exploit de négociation. Ouais, mais il y a aussi des... Non mais là, j'ai super mal aux gens, mais bon après tu peux parler de tout ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci. Merci, merci. Bravo, merci. Je ne suis jamais mis en France. C'est mon spécial vert. C'est la première fois que vous le faites ? C'est la troisième fois, depuis deux ans. En revocomité 2011-2022. Juste une question, qu'est-ce que vous pouvez t'appeler ? Je suis chercheur. Alors j'étais à Toulouse jusqu'à l'an dernier, et là je suis à Montpellier depuis un an. En fait, j'avais déménagé une semaine après la course. C'est un sport d'intérêt. C'est un sport d'intérêt. On en parlait avec des compagnies. C'est un sport d'intérêt. Ça va, ça m'a élu ? Ça a été dur. Je lui avais dit que j'ai essayé de partir pas trop vite, mais malgré tout, quand même, je tenais bien mes allures. J'avais des temps de passage prévus. C'est un sport d'intérêt. Et à partir du 65ème, j'ai commencé à être en retard. Passage après passage, je voyais ça. J'aime bien la chaleur en fait. Il y a 15 jours, j'étais venu avec... Donc je suis à Montpellier maintenant. J'étais venu avec un ami. Et on était venu s'entraîné sur la boucle. Et il y a 15 jours, j'ai reçu le Sony. C'était un temps super. On avait un tour et j'étais là. On avait envie qu'ils passaient dans la boucle. Et les compétiteurs ? Je ne savais pas que ça pèque, que ça empêche, ça... Il y avait moi qui aime, mais ça avec moi... Et là, ceux qui vont y passer là ? Ouais, là, les pauvres... ... ... ... ... ... ... ... ...